Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le cours numéro 3 portant sur l'introduction à la chimie thérapeutique. Donc vous allez voir c'est un cours qui fait un peu appel à vos prérequis en biochimie notamment sur les enzymes et les substrats mais aussi sur vos notions par exemple en biologie moléculaire ou en génétique sur la structure des protéines. Donc ce cours sera divisé en deux parties donc dans une première partie je vais vous parler des définitions notamment donc des médicaments, de la maladie. Puis ensuite on va parler de la conception du médicament, donc des trois étapes, donc de l'identification et de la validation de la cible, de la découverte d'une molécule active, donc ces deux étapes là elles peuvent être cocomitantes et ensuite on va voir l'étape d'optimisation de la molécule active au médicament. Tout d'abord la définition de la chimie thérapeutique ou encore appelée pharmacochimie, c'est une discipline étudiant la conception et la synthèse de molécules à visée thérapeutique. C'est un domaine pluridisciplinaire faisant appel à la chimie organique, donc la chimie organique c'est vraiment pour mettre en oeuvre leur synthèse, qu'on connaît les fonctions de la molécule etc. Donc ensuite on a la pharmacologie, donc ça c'est plutôt l'étude de leurs propriétés thérapeutiques. Ensuite donc on a la biologie moléculaire, donc ça c'est vraiment comprendre les mécanismes de fonctionnement de la cellule mais plutôt au niveau moléculaire. Ensuite on va avoir la biochimie, donc la biochimie c'est vraiment pour permettre de comprendre le mode d'action des molécules sur le vivant et aussi de mettre en évidence le cycle thérapeutique afin d'agir sur la cible. Puisqu'on va avoir donc tout un métabolisme qui va être mis en place avant qu'il atteigne la cible. Ensuite donc on va avoir la physicochimie, donc ça c'est plutôt pour caractériser la molécule vis-à-vis aussi du vivant. La relation moléculaire quant à elle permet de modéliser la cible et d'en avoir une vision avant de concevoir la molécule mais aussi elle va permettre de concevoir et un petit peu de savoir comment va fonctionner la molécule sur la cible avant de la synthétiser. Ensuite donc la biophysique c'est vraiment l'étude des systèmes biologiques par des modèles physiques. Les deux définitions importantes, la première c'est la maladie. Qu'est-ce qu'une maladie ? C'est l'altération de l'équilibre interne biologique d'un être vivant, donc dû à des facteurs génétiques ou encore à des facteurs externes qui sont impliqués justement dans cette altération. Et le médicament est la définition clé de cette diapositive. Donc un médicament c'est vraiment toute substance ayant des propriétés curatives et préventives à l'égard d'une maladie humaine ou animale pouvant être administrée à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leur fonction organique. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est une définition pour laquelle j'ai souligné trois mots, donc restaurer, corriger ou modifier. Et ces trois mots là, ils sont tombés en QCM il me semble en 2012, et il y avait donc un quatrième item, et ces trois là étaient justes et le quatrième était faux. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut tout connaître. Et aussi, petit fun fact, c'est tombé à nos partiels en deuxième année. Donc comme quoi, tout ce qu'on apprend en P1, ça sert pour les années qui suivent, mais c'est surtout que c'est très très important, donc il faut le connaître. Surtout pour les personnes qui veulent aller en pharmacie, mais aussi toutes les autres. Ensuite, donc la deuxième partie de ce cours, donc qui parle de la conception du médicament. Donc on va commencer par l'identification et la validation de la cible, mais avant toute chose, je vous donne la définition d'une cible. Donc qu'est-ce qu'une cible ? Donc déjà, une cible thérapeutique, elle peut être cellulaire ou moléculaire, c'est-à-dire une protéine ou bien un acide nucléique. Cette cible, elle est bien évidemment impliquée dans la pathologie sur laquelle le médicament agit. Pour l'identification et la validation de la cible. Donc ça, c'est à apprendre par cœur parce que ça tombe tout le temps en QCM. Donc on a une quantification de la modulation de l'activité de la cible. La cible, il faut qu'elle ait la capacité de se lier à la petite molécule, mais aussi que la petite molécule ait la capacité de moduler l'activité de la cible, c'est-à-dire de l'inhiber ou de l'activer. Et ensuite, il faut qu'on ait un clonage et une expression de la cible pour mieux étudier l'interaction cible-ligo. Ensuite, on va voir l'objectif de l'étude. A quoi ça sert ? Ça permet de créer des interactions beaucoup plus sélectives vis-à-vis des différentes cibles. Pourquoi il faut créer des interactions sélectives ? Justement pour diminuer les effets secondaires. Si on veut que notre cible, elle interagisse avec tel récepteur, mais si elle en interagit avec d'autres, ça peut par exemple diminuer l'activité du médicament, l'inactiver, mais aussi créer des effets secondaires. Donc on veut que ça soit très sélectif. Ensuite, on veut aussi une augmentation de l'activité du futur médicament, de la petite molécule. Et donc, comme je l'ai dit, il faut aussi diminuer les effets secondaires indésirables. On a vu l'objectif de l'étude, et maintenant on parle des enzymes. Donc ça fait rappel un petit peu à vos cours de biochimie. Donc les enzymes, il faut savoir que ce sont des catalyseurs de la vie. En leur absence, les réactions chimiques seraient beaucoup trop lentes pour être exploitables. D'où le fait que je vous ai mis la petite horloge, pour que vous reteniez bien. Ça c'est capital, c'est au milieu de la diapositive, vous le retenez. Les processus enzymatiques sont réversibles. Ils ne sont pas réversibles, ils sont réversibles. Vraiment, ça tombe tout le temps en QCM, donc ça, vous le retenez bien. Et de manière, je vous le ferai tomber tout le temps. Et ensuite, il faut bien évidemment qu'on est une complémentarité enzyme-substrat, et les substrats s'ancrent à l'enzyme au niveau du site actif. J'ai mis un petit schéma à la diapositive suivante pour que vous compreniez mieux. Les caractéristiques des enzymes, pour continuer, elles augmentent la vitesse de réaction biologique. Elles sont intactes à la fin du processus enzymatique. Elles affaiblissent les liaisons à rompre. Elles offrent une surface propice pour que la réaction puisse se passer. Et surtout, elles obligent les réactifs à se rapprocher et à se positionner pour atteindre les configurations exigées par l'état de transition. Donc vous savez, l'état de transition, c'est avec la barrière énergétique qu'il faut atteindre. Et donc comme vous voyez sur la petite diapositive, vous avez le substrat qui s'ancre à l'enzyme au niveau du site actif. Bon là, c'est une représentation, mais c'est pour que ça puisse mieux être assimilé. Qu'est-ce que sont les récepteurs ? Donc les récepteurs sont des macromolécules protéiques localisées dans une petite partie de la cellule. Petite. Important. Ils interagissent avec la partie chimique du médicament, qui est responsable de l'activité pharmacologique, et surtout, qui permettent la communication entre les différents systèmes de l'organisme. Donc c'est très important à retenir. Les récepteurs peuvent être de deux types. Donc soit ils sont membranaires, soit ils sont endoplasmiques. Donc on va voir la différence. Donc si vos récepteurs sont membranaires, ils se situent dans les zones hydrophobes de la membrane. A l'inverse, s'ils sont endoplasmiques, ils se retrouvent dans le cytoplasme, et sont donc plutôt hydrophiles. Il faut tout de même savoir que l'isolement de ces récepteurs est difficile. Dès qu'on sort la protéine de son environnement, elle va risquer malheureusement de perdre sa conformation et donc de perdre sa fonction. Leur caractérisation repose sur des études in vivo, in vitro, ex vivo, de leur interaction avec des substances endogènes ou exogènes de haute radioactivité spécifique. Parmi elles, on va retrouver le tritium, le carbone 14 ou encore l'iode 125. Et important, on peut produire des récepteurs clonés par des méthodes de génie génétique, qu'on a déjà vu dans la première vidéo. Donc nous allons passer maintenant aux étapes d'interaction ligue en récepteur. Donc on en a trois. La reconnaissance, la transduction et l'amplification. Alors mon petit moyen mnémotechnique pour retenir ça, c'est qu'au premier semestre, on avait vu la pharmacologie et on avait vu les RTU, etc. Et donc là, je me disais RTU, RTA. Donc voilà, c'est comme ça que j'avais retenu, c'est tout bête, mais c'est un petit peu la même chose. Donc voilà. Donc première étape, la reconnaissance. Il faut qu'on ait une reconnaissance mutuelle entre le ligand et la cible et donc du coup une complémentarité forcément entre ces deux protagonistes. La deuxième étape est la transduction. Donc il y a une modification allostérique, donc modification de la conformation du récepteur. Elle permet donc l'interaction avec une molécule plus petite qui va permettre la dernière étape. Et cette dernière étape est quoi ? C'est l'amplification. C'est du signal du récepteur et ça permet du coup de nouvelles interactions. Nous allons tout de suite passer au ligand. Alors, les trois prochaines diapositives, il faut les connaître par cœur. Il y a des petits cœurs qui sont à noter, mais sincèrement, ce sont les QCM qui tombent le plus souvent en pharmacie. Donc on va commencer par l'affinité du ligand, ensuite je parlerai de l'activité intrinsèque, puis après je vous parlerai de l'activité thérapeutique. Donc l'affinité du ligand, ça correspond à l'aptitude du ligand à se fixer à la cible. Elle est due aux propriétés géométriques et électroniques du ligand. Et donc quand on va vouloir développer la substance médicamenteuse, c'est sur ces propriétés-là qu'on se focalisera pour comprendre la relation structure-activité. Ensuite, on a l'activité intrinsèque, ça correspond aux agonistes, aux antagonistes ou mixtes. Donc c'est l'activité pharmacologique mesurée directement sur la cible et elle va dépendre du coup des propriétés physico-chimiques du ligand et aussi de la capacité à stimuler ou inhiber les processus physiologiques. Et enfin, nous allons passer à l'activité thérapeutique. Donc elle est différente de l'activité intrinsèque, très très important. C'est l'activité que l'on mesure in vivo sur l'ensemble de l'organisme. Et c'est la résultante de toutes les interactions avec les différentes cibles de l'organisme. Nous allons donc maintenant passer aux conditions d'interaction ligand-cible-prothéique. Tout d'abord, il faut savoir que l'interaction entre le ligand et la cible est un phénomène qui est dynamique. Ce n'est absolument pas figé au sein de l'organisme. Puisque quand le ligand va s'approcher de sa cible, il va y avoir une espèce d'induction du ligand et de la cible qui va leur permettre d'avoir une complémentarité grâce à leur degré de liberté. Ils ne sont pas figés, donc ils vont un petit peu bouger, etc. pour qu'ils soient vraiment très complémentaires. Le plus important de ces diapositives, on va parler de la liaison peptidique, donc liaison covalente. Donc la liaison peptidique, c'est la liaison covalente qui sera déterminante de la structure des protéines. Donc les protéines, comme vous l'avez vu au premier semestre, c'est un enchaînement d'acides aminés. Mais donc comment ça fonctionne ? Cette liaison, en fait, elle va se situer entre deux acides aminés et plus particulièrement entre la fonction carboxylique, donc COOH, d'un acide aminé et la fonction amine, donc NH2, d'un autre acide aminé. Notre liaison peptidique, ça va être la résultante, en fait, de cette interaction et cette résultante n'est autre qu'une fonction d'amine primaire qui va structurer toute la molécule. La structure, en fait, de base des acides aminés, c'est d'une part une fonction carboxylique COOH, une fonction amine primaire NH2 et une chaîne latérale R qui va conférer la spécificité de chaque acide aminé. En fait, c'est cette chaîne latérale qui va les différencier. Et ensuite, comme vous l'avez bien compris, ces trois groupes, ils sont portés par le même carbone et on dit que c'est un carbone asymétrique. C'est une notion, normalement, que vous avez vue en chimie au premier semestre. On va tout de suite passer à la structure primaire des protéines. C'est tout simplement l'enchaînement des acides aminés. Donc, on appelle aussi épines dorsales peptidées, comme vous le voyez schématisé sur le schéma juste en dessous. On va retrouver une échelle latérale R de part et d'autre de l'épine dorsale peptidique. Donc, c'est aussi appelé résidu, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est, comme je le répète, ce qui vraiment permet de spécifier chaque acide aminé. C'est ce qui va permettre de les différencier, puisqu'on a dit que les liaisons, donc c'est une liaison peptidique et donc elle est commune à tous les acides aminés. Dans les acides aminés, on va pouvoir retrouver des fonctions chimiques communes qui vont justement leur conférer la propriété d'interagir les unes avec les autres. La résultante de ces interactions est la formation d'une liaison covalente peptidique qui forme cette épine dorsale, justement qui permet d'obtenir la structure primaire de la protéine. On va donc passer à la structure secondaire. Donc, celle-ci est divisée en deux. Donc, vous avez l'hélice alpha et le feuillet beta. Donc, premièrement, l'hélice alpha. Donc, l'hélice alpha, elle a un axe. Nos liaisons hydrogènes, elles vont se situer selon l'axe de l'hélice. On a l'hélice qui est comme ça, selon l'axe. Donc, voilà. Et nos chaînes latérales, quant à elles, elles vont être en dehors et elles vont être perpendiculaires à cet axe. Il faut noter que les doublés non liants de l'oxygène, donc de la fonction carbonyl, sont accepteurs de liaisons hydrogènes. Quant à la fonction amine, elle, elle est donnose de liaisons hydrogènes. Notre liaison hydrogène, elle va se faire entre l'accepteur et le donneur de liaisons hydrogènes. Ensuite, le feuillet beta correspond à la superposition de deux chaînes protéiques antiparallèles. Les liaisons hydrogènes vont se faire entre les deux chaînes, entre deux fonctions peptidiques complémentaires. Et donc, les carbones alpha, donc asymétriques, vont se retrouver au niveau des crêtes et des creux du feuillet, comme on va le voir sur la diapo d'après. Un petit récap. Donc, vous voyez bien les liaisons H pour l'hélice alpha, qui se présentent selon l'axe de l'hélice. Et le feuillet beta, où on voit bien que nos liaisons H, elles se font entre notre fonction CW liaison O et NH. Donc, c'est celles qui sont horizontales, comme on peut le voir. Elles sont au milieu, en fait, de nos liaisons hydrogènes. La structure tertiaire, donc, résulte de l'interaction de liaisons faibles et plus particulièrement des liaisons hydrogènes. Les liaisons hydrogènes se forment, donc, entre les chaînes latérales des acides aminés en différents points de la structure secondaire. Donc, c'est ce qu'on appelle, donc, la forme fonctionnelle, la forme finale avec laquelle le ligand va entrer en interaction. Et enfin, donc, la structure quaternaire, donc, et l'association de deux ou plusieurs structures tertiaires afin de former une macromolécule. Par exemple, de l'hémoglobine, donc, qui est constituée de quatre sous-unités et le cycle porphérique va permettre des interactions avec l'oxygène. Et ensuite, donc, on a une petite application, donc, en cristallographie, où, justement, lors de la cristallographie, donc, cela va donner des coordonnées cristallines qu'on va utiliser lors de la modélisation moléculaire. On va retrouver, en fait, toutes ces données cristallines au sein, donc, d'une banque. Donc, c'est ce qu'on appelle la Protein Data Bank, donc, PDB. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez pris plaisir à découvrir la chimie thérapeutique. Donc, je vous laisse avec mon co-titeur Félix pour poursuivre la suite de cette chimie thérapeutique.